Devoir de mémoire, effectivement, la promotion de notre patrimoine, qu'il soit matériel, immatériel et historique. Donc c'est important pour nous de nous situer aussi dans le temps et de savoir que la Guadeloupe aussi a contribué à cette période. Nous avons eu des résistants, nous avons eu des Guadeloupiens qui sont morts à cette période. Et je crois que le travail entrepris ici à Bastère, qui est d'honorer Serge Balgui, nous permet de nous remémorer et de perpétuer aussi ce souvenir. Donc, très important. Oui, il faut que la jeunesse connaisse cette histoire. Et j'ai entendu aujourd'hui qu'il y avait cette proposition d'associer les scolaires. Donc là aussi, le conseil départemental, puisque nous avons un rôle important au niveau de l'éducation à travers les collèges, nous prenons aussi toute notre part l'année prochaine en permettant à ce que les collégiens de la Guadeloupe puissent assister à cette commémoration et puissent, au-delà de la participation, faire un travail avec les enseignants, avec les historiens, pour bien comprendre et bien connaître ce plan de l'histoire de la Guadeloupe. J'étais là en tant que citoyen bastérien, enfant de Bastère, qui aime l'histoire de sa ville. Et c'est un moment important de l'histoire de notre ville. Ce crime qui a été commis par les troupes du gouverneur en tirant sur des manifestants pacifiques qui voulaient simplement exprimer leur refus de la révolution nationale de Pétain, leur refus de l'occupation et du blocus naval de la Guadeloupe. Et effectivement, à ce titre, je suis là. Je suis là aussi parce que mon parti, le Parti Socialiste, défend les valeurs républicaines. Et c'était le moment où, dans les années 40, il fallait défendre la liberté, l'égalité, la fraternité, au moment où la barbarie nazie tentait d'occuper le monde entier et de gagner par les armes. Et enfin, je suis là aussi à titre personnel parce que mon père et un de mes oncles sont aussi de cette aventure qu'on a appelée la dissidence. Ils sont partis, ils ont quitté leur île, ils sont allés rejoindre les troupes françaises libres et ils ont participé à la libération de l'Europe parce qu'ils ont considéré que cette guerre, ce n'était pas une guerre qui était lointaine, c'était une guerre qui nous concernait tous. Ce n'était pas, on l'adjait en bas là, c'était notre devoir de se dresser contre la barbarie nazie. Ils l'ont fait, ils l'ont fait avec courage. Et c'est en héritier de cette histoire-là que je viens témoigner cette année encore, puisque je suis déjà venu plusieurs fois, mais cette année encore, 80e anniversaire, venir célébrer tout ça, commémorer tout cela avec Brigitte Rode, avec quelqu'un qui milite comme son père l'a fait pour la reconnaissance de cette histoire et de cette mémoire. Oui, et nous avons pris l'engagement, c'est un peu notre serment du jour, que l'année prochaine nous ferons en sorte qu'il y ait des scolaires avec nous et qu'on soit dans la transmission de cette histoire parce que pour qu'elle soit connue, pour qu'elle ait une valeur, il faut que les jeunes soient justement dans la réception de cette histoire, dans la compréhension de ce qui s'est passé ici, au Champ d'Arbeau, il y a 80 ans. Et c'est un moment important et l'année prochaine nous serons au rendez-vous avec des jeunes, avec une foule plus grande, plus nombreuse je l'espère, pour que nous soyons justement dans ce témoignage de l'histoire qui fait écho au présent. 2 mai 1943, résistance des Bastériens, résistance donc des Guadeloupiens, il y a eu le 30 avril à Port-Louis, le 2 mai c'était à Bastère en 1943, puis la résistance quand même de toutes générations confondues, depuis le sénateur Renaison qui était là, mobilisé, et puis nous avions aussi des jeunes, des moins jeunes et des tout jeunes, comme Serge Balgui, comme Félix Rod, Henri Rod était un petit peu plus grand, il y avait aussi celui qu'on a appelé le Père Saint-Charles, il y avait celui qui est devenu Maître d'Aomé, et des gens qui ont perdu un oeil, qui ont perdu une jambe, qui ont failli perdre la vie, et cette vie, eh bien, c'est Serge Balgui qui l'a perdue dans les bras de son acolyte Félix Rod. Il a fallu des années et des années pour que cette page d'histoire, qui est dans les mémoires du général de Gaulle, en tant qu'acte fort de résistance, où après il n'y a pas eu que des blessés, il n'y a pas eu que morts, il y a eu aussi des gens qui ont été arrêtés, qui ont été arrêtés sous pétain, donc sous serein, et qui ont été arrêtés, qui ont été condamnés. Il a fallu le conseil de la résistance avec de Gaulle, il a fallu qu'il y ait justement ces hommes qui se sont mobilisés pour que le monde soit libéré de l'ogre nazi, raciste, antisémite et antinégre, xénophobe aussi, eh bien, il a fallu ça pour que ces gens qui étaient considérés comme des parias, sous pétain, sous serein, soient reconnus comme des résistants et des héros, comme les cancels par exemple. Il y en a eu aussi qui étaient des saintes et qui avaient été arrêtés parce qu'ils faisaient partie de ceux qui s'étaient mobilisés juste pour dire vive Giraud, vive de Gaulle, vive la résistance, et abat pétain. Et puis bon, c'est vrai que nous avons toujours la petite histoire dans la grande, donc il y a eu aussi certains qui ont dit vive Mico, vive le Gaulle, mais enfin le pauvre Gaulle Mico, il était du racine, il s'était pris quatre buts quand même. Donc on sait très bien que ceux comme Cancel qui ont été arrêtés quelques jours après cette illominie, cette barbarie, cet assassinat de ce jeune qui ne demandait qu'à vivre, c'était ceux qui criaient effectivement vive Giraud, vive de Gaulle et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont été arrêtés, emprisonnés, condamnés, mais aussi amiciés, réhabilités, et ont été reconnus comme de grands résistants. Il nous faudra aussi, non pas écrire cette page d'histoire, parce que le bâtonnier ronde a écrit cette page d'histoire, mais il nous faudra aussi la mettre en lumière. Nous avons des drames, nous avons des drames héroïques, mais nous avons aussi ceux qui sont sortis de la gueule de l'ogre et qui ont été considérés comme des gens, mais héroïques, des gens qui ont résisté, des gens qui ont été condamnés, des gens qui ont été réhabilités. Il nous faudra aussi retrouver toutes ces familles pour les honorer, comme la famille de Balgui, nous la connaissons. Alors c'est vrai qu'il a eu son demi-frère qui est décédé il y a quelques années, mais il y a les enfants, il y a les petits-enfants. Il nous faut vivre aussi les événements en famille, parce que finalement la Guadeloupe c'est une grande famille, l'archipel c'est une grande famille, c'est une belle famille. Et lorsque nous avons des gens de qualité qui viennent et qui voient cela, ils veulent comprendre la Guadeloupe, ils veulent connaître la Guadeloupe. Et je ne remercierai jamais assez M. le bâtonnier rôde de m'avoir quelque part initié, juste en suivant ses pas, de m'avoir quelque part initié à cette histoire, à cette grandeur, comme disait Patrick Saint-Éloi, nous n'est pas qu'à giger, nous n'est pas qu'à condamner, mais nous qu'à dire merci pour ça qu'il a planté l'en-mou. Et Serge Baldry fait partie de ceux qui ont planté l'amour en Guadeloupe. Comme Delgrès, vous voyez nous sommes au champ d'arbreau, mais savez-vous que c'est au champ d'arbreau, dans ce périmètre-là, que le 10 mai 1802, il y a eu ce cri à l'univers entier, cette résistance contre le rétablissement de l'esclavage, cet écrit magnifique, et je rêve qu'un 10 mai, si ce n'est pas celui-là, que ce soit au moins celui de l'an prochain, bien que partout le 10 mai, il y ait le cri de Delgrès à l'univers entier, vivre libre ou mourir. Ça aussi, c'est notre 10 mai. 1802, mais 1802, qui fait ressentir déjà les prémices de 1848, avec aussi nos propres révoltes, nos propres révolutions, mais qui fait aussi rappeler qu'il y a eu une première révolution, 1794, et je rêve encore, je rêve encore, qu'à Bastère, il y a le buste de Chêlchère, on ne va même pas dire des boulonnais, il a été pris, il a été retrouvé, mais qu'il y ait le buste de Bélet aussi, celui par lequel il y a eu la première abolition de l'esclavage, 1794, le député de Saint-Domingue, le noir, l'illustre qui se trouve à la Galerie des Glaces à Versailles, dont le portrait se trouve à la Galerie des Glaces à Versailles, et puis qu'il y ait aussi notre Delgrès, parce que c'est quand même inimaginable que pratiquement toutes les villes, toutes les communes est Delgrès, sauf Bastère. Non, je crois aussi qu'il y a des pages, non pas à écrire, mais juste des corrections, pour justement être en correction et en respect avec ces grands hommes de l'histoire qui font de nous ce que nous sommes. En tout cas, merci, merci à la Guadeloupe, merci à la presse, merci au président du tribunal administratif, il vient d'arriver, il est déjà présent là sur le terrain comme quelqu'un qui veut effectivement connaître et comprendre ce territoire, et c'est un grand territoire, c'est un grand peuple, la Guadeloupe, c'est un peuple magnifique. Mon père disait « un peuple de lions », je ne vous dirai pas ce qu'il disait ensuite, parce qu'il était tranchant, mais je prendrai ce qu'il disait de plus beau, la Guadeloupe, un peuple de lions. Nous honorons aussi les lions, même ceux qui sont tombés, non pas les balles à la main, non pas les armes à la main, mais la conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada